Alors qu'il y a un temps où des gens se posent des questions que ce projet c'est un scam ou ce projet ne va pas vraiment continuer mais laisse moi vous dire que ce projet que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo c'est un projet qu'il ne faut jamais négliger Bonjour tout le monde je sais que vous allez bien moi super très bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la crypto monnaie basée dans l'industrie du tourisme mais la crypto que nous appelons Arriva une crypto qu'il ne faut jamais négliger parce que nous connaissons très bien qu'avant Arriva il y a eu d'autres projets qui étaient basés dans du tourisme et autre chose mais ces projets n'ont pas vraiment continué mais ces projets il ne faut jamais négliger il faut toujours prendre une bonne position pour ne pas regretter mais à titre d'avancement je ne suis pas votre conseil financier faites votre propre geste si vous voulez investir dans le monde de la crypto car le marché de la crypto est volatil est très rusquée avant de continuer je tiens à remercier la communauté vous êtes nombreux à me regarder merci du soutien nous sommes sur bsc daily vous allez constater que Arriva fait partie de Most Metaverse Token une BNB Chain Ecosystem donc si on traduit en français vous allez comprendre on dit jetons les plus détenus Metaverse dans BNB Chain Ecosystem nous les tenons pour de nombreuses raisons telles que utilitaires de jetons potentiels, communautés actives, volumes de change favoris devinez pourquoi ces projets actives Metaverse avec autant de titulaire donc vous comprenez déjà que malgré que nous connaissons cette crypto ce que vous connaissez auparavant c'est à fait logique que vous vous disiez vous c'est un peu de vous parler cela c'est normal mais vous allez par exemple constater ici nous avons le baby dogecoin qui est au top qui est au top là il y a par exemple le RK qui est aussi qui en fait partie il y a Floki, il y a Arriva qui est aussi un projet à n'est pas négligé, il y a Yoshi qui est un projet à n'est pas négligé il y a vraiment beaucoup de projets que vous pouvez directement constater vous même mais on ne peut pas beaucoup parler sur ces projets car ce qui nous concerne aujourd'hui ce n'est qu'autre que nous appelons Arriva la crypto basée dans le district de tourisme en se référant un peu ici sur les comptes Twitter vérifier ce qui se passe donc comme actualité donc nous allons et c'est un peu de traduire en français 10 raisons pour lesquelles Arriva Wonderland est génial premièrement premier voyage au monde Metaverse deuxièmement la rapidité de la construction Alpha en seulement 3 mois des graphismes extraordinairement bons terrain de jeu extra large le meilleur de tout le temps comment aussi on dit commenter les 6 raisons restant et gagner 2 BNB si vous avez la possibilité vous connaissez déjà ces deux ces autres ces autres raisons n'hésitez pas d'ajouter les deux autres raisons pour que vous puissiez gagner 2 BNB vous connaissez déjà la valeur ça vaut combien vous pouvez gagner beaucoup d'argent seulement avec ces 2 BNB Arriva Wonderland c'est aussi un projet qu'il ne faut jamais négligé quand on vérifie seulement le graphisme de ces projets ça attire si on fait comparaison avec d'autres projets dans le monde de Metaverse vous allez constater que Arriva a une présentation qui est vraiment excitante et qui va vraiment permettre à ce que les gens puissent toujours s'intéresser avec ces projets de Metaverse et en vérifiant tout juste ici on essaie un peu de traduire en français l'équipe Arriva est en train de finaliser le signe d'un énorme partenariat et là vous allez lire comprendre donc building étape supplémentaire dans l'écosystème Arriva l'avant dernier épisode attachez votre ceinture donc ça c'est la fiche qui est là en ce qui concerne ce partenariat qui Arriva est en train de préparer donc vous allez constater dernièrement Arriva se concentre beaucoup plus au partenariat c'est ce qui va aussi permettre à ce que Arriva se fait référencer à d'autres qui ne connaissent pas encore ce projet et faciliter à ceux qui veulent vraiment s'intéresser dans ce projet d'Arriva de détenir facilement le jeton sans pourtant avoir trop de complications des soucis et ce qui va aussi donner de la valeur avec cette crypto dans les années à venir donc tout on se fixe toujours à long terme il ne faut pas voir qu'il y ait des résultats demain le lendemain ce n'est pas le cas ou bien le mois prochain ou bien au courant de ce mois mais tout est possible parce que le marché de la crypto monnaie la volatilité existe donc il faut toujours comprendre que ça peut arriver tout d'un coup ça explose pour une durée une courte durée ça explose et ceux qui se sont retrouvés dans ce projet avant commenceront toutefois à gagner des bénéfices commenceront déjà à gagner des bénéfices donc c'est un peu ça c'est que vous devez connaître le marché de la crypto monnaie soit plus arrivé tout comme ça ne peut pas arriver mais le plus important c'est de se fixer à long terme parce que ce projet il faut toujours voir à long terme dans les calculs de gagner des bénéfices avec ces projets donc on va essayer un peu de continuer donc la dscd qui en parle sur ces projets donc vous allez comprendre que ces projets en fait partie ces projets en fait partie et qui a vraiment un nombre de détenteurs un peu significatif parce que là nous sommes à 221 317 c'est un nombre passable avec ces projets parce que nous connaissons que ce projet a déjà réalisé une année à son niveau c'est parce que là nous sommes à 221 c'est un nombre significatif et c'est qu'on nous dit là 221 mille c'est normal c'est normal et logique avec ce projet les bonnes choses prennent toujours du temps ça prend toujours du temps dans les calculs de prendre de la valeur donc c'est un peu ça avec cette crypto cette crypto se retrouve déjà parmi les jetons le plus utilisés et ce qui est bon ce qui est bon avec ce projet même si vous pouvez vous dire que non ça ça va se camé un moment donné mais bon ça c'est à vous ça c'est à vous seul si vous voulez vous vous lancez si vous ne voulez pas vous laissez les projets c'est tout à fait normal que vous laissez tout comme vous prenez donc c'est comme je vous ai je vous ai toujours dit je ne suis pas votre conseiller financier c'est à vous de faire ce qui est bon à faire mais le plus important moi je vous informe ce qui est en train de se passer dans le marché de la crypto qui est arrivant un projet qu'il ne faut jamais négliger parce que nous connaissons bien qu'avec ce projet vous pouvez échanger vos jetons vous achetez un billet d'avion sans problème est-ce qu'on peut directement arrêter ce projet sans pouvoir continuer un projet qu'on en parle même sur le parlement européen est-ce que ce projet ça peut arrêter directement c'est à vous seul de voir ce qui faisable ce qui est bon ce qui est bon à faire mais vous avez déjà compris ce qu'il faut avec ce projet mais moi j'ai vous vous avez déjà ma position à mon niveau vous avez déjà ma position mais si vous avez d'autres questions vous avez une proposition pour ce projet n'hésitez pas de nous mettre en commentaire mais à mon niveau je vais toujours focus avec ce projet jusqu'à la fin jusqu'au bout s'il s'agira des convertis mes jetons avec pour l'achat de billets d'avion bon ce n'est pas un problème c'est tout à fait normal aussi il s'agira de gagner des bénéfices avec ce projet dans les calculs de vendre mes jetons c'est normal parce que moi je me fixe toujours les deux choses dans les années à venir je ne peux pas convertir mais je tombe présentement mais je vais voir à long terme j'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo alors si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas encore fait alors on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo vidéo